On apprend un, De la même façon que le respect du Shabbat, ce n'est pas une crainte du Shabbat, mais de celui qui a donné l'ordre de respecter le Shabbat. En fait, on respecte le Shabbat parce qu'on respecte celui qui nous a ordonné sur le Shabbat. Tu ne crains pas le Bet Amigdash, tu crains celui qui a donné des ordres concernant le Bet Amigdash. Ça veut dire que la crainte, la Shmira du Amigdash, ce n'est pas de crainte d'un lieu, ce n'est pas du mysticisme, c'est tout simplement dans cet endroit-là, Kaddaj Bofra dit, je veux qu'il y ait un grand respect, c'est ma maison, je veux que vous la respectiez. Deuxième enseignement, Ça, c'est seulement vrai à l'époque où le Bet Amigdash existe, mais dans le cas où le Bet Amigdash n'existe plus, dont le Seyyet, c'est-à-dire qu'il faut garder le Shabbat pour toujours, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de différence à quelle époque on est, le Shmira du Shabbat, c'est tout le temps. Ainsi, la crainte du Amigdash, c'est pour toujours. Voilà. Donc, on a ici une juxtaposition pour nous dire que la même façon que le Bet Shabbat doit être gardé à tout moment, le Bet Amigdash doit être toujours préservé, gardé, respecté. Voilà ce qu'on apprend ici. Alors, déjà, il faut comprendre que ces deux répétitions, on répète deux fois, dans la même paracha, au début, le troisième verset, et dans le chapitre 19, verset 30, les mêmes mots. Alors, on a expliqué que c'était écrit là, pas par hasard, pas par hasard, c'est par rapport à la juxtaposition, à ce qu'il y a après, ce qu'il y a avant. Bien. Aujourd'hui, je voudrais vous enseigner un certain nombre de choses qui concernent le Shabbat et qui vont certainement expliquer beaucoup mieux la position du Shabbat à ces endroits stratégiques de Kedoshim. Il faut juste noter, et puis après, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, il faut bien noter que dans Kedoshim, on a expliqué que la première fois que le Shabbat est cité, c'était après la shemira, la crainte, pardon, de son père, de sa mère. Ça, c'est ce qui est écrit avant qu'on cite le Shabbat. Je vous ai dit tout au début de Parashat Kedoshim dans le verset Gimel, le troisième verset. Maintenant, je ne vous ai pas dit ce qui est écrit après. « Atif noela elelim velorema secha » « Lota sulachem » C'est faire attention de ne pas faire avodazara, d'accord ? Se préserver de l'avodazara. Donc, avant, il y a la crainte de son père, de sa mère, et après, le respect de ne pas en faire avodazara. Très bien. Maintenant, dans l'autre endroit où Shabtota et Tishmuru est décrit une deuxième fois dans la même Parashat, juste avant, c'est écrit « Atifalele bitrale aznota » « Belotizneh haaretz malaretzima » C'est un avertissement qui nous dit « Ne profane pas ta fille » « C'est-à-dire ne la livre pas à la prostitution » Sans rentrer dans trop de détails, il y a des discussions dans les Richonibes. En tout cas, fais attention à préserver et éloigner de la terre la notion de la débauche, la débauche, la zima, le znut, la zima. Ce sont donc un laissé-aller en termes de, au niveau de nos mœurs. Mais en particulier que ta fille, tu n'as pas le droit de la laisser, on va dire, à tout va. Il faut organiser un mariage, il faut qu'elle ait un mari et pas qu'on multiplie dans la terre la débauche. Donc ça, sans entrer dans les détails, ça c'est ce qui précède les mots « El Shabdota Tishmuru » et ce qui est après « El Shabdota Tishmuru » c'est « Migdashitirao » « La crainte du Betamique ». Maintenant qu'on a posé cela dans la Parashat, nous allons développer un certain nombre de choses qui vont, je l'espère, être efficaces pour nous, « El Shabdota Tishm », nous renforcer dans la Shemira du Shabbat, dans la compréhension du Shabbat, nous allons découvrir un certain nombre de choses assez extraordinaires de « El Shabdota Tishm ». La première chose que je voudrais citer ici, c'est un drisha. Le drisha. Oui, c'est ça, il faudrait un petit support. Le drisha, dans le Orachayim, chapitre 430. Alors, le drisha nous dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que le Shabbat Haggadol a été choisi pour marquer, comme vous savez, Shabbat Haggadol, rappel, un miracle, n'est-ce pas ? Rappel un miracle. Vous le savez tous, c'est le miracle d'avoir pris l'agneau, de l'avoir attaché au lit, et donc d'avoir pris cet agneau qui était l'idole égyptienne. Et donc, c'est un miracle parce qu'on a pris cet agneau et on n'a pas été inquiété, on n'a pas été dérangé. D'accord. La question est la suivante, c'est quelle date a eu lieu ce miracle ? Il a eu lieu le 10 Nisan. Le 10 Nisan, on a eu la mitzvah de prendre cet agneau. La question, c'est pourquoi ne pas avoir retenu la date, c'est-à-dire le 10 Nisan ? Qu'est-ce qu'on retient ? On retient Shabbat Haggadol. Non, on retient le 10 Nisan. C'est le 10 Nisan, ça a eu lieu. Pourquoi tu retiens Shabbat ? Alors, il faut bien comprendre ce que dit ici le drichat. Drichat, un commentaire sur Raphaïm. Chez Yadoua, chez Bizman, chez Tziva, Moshe l'Israël. Lorsque Moshe a donné un ordre à Israël, il lui a dit de prendre le Korban Pessah. Il a expliqué le sens du Korban Pessah, le secret du Korban Pessah. D'accord ? En plus, c'est un moment très important de l'histoire juive. Parce que, en leur demandant de prendre le Korban Pessah, il leur a expliqué son sens profond, son secret, le sens profond du Korban Pessah, mais surtout, il les a empêchés, il les a essayés de les écarter de la Avodazara. Comme ils ont dit dans la Mechita, dans le Midrash, Mishru Okru. Mishru Yedekhem Avodazara. Tirez vraiment d'Avodazara. Okru Lachem Tzol Mitzvah. Prenez pour vous un petit bétail pour la Mitzvah. Non, cette dracha, nous dit le drichat, ne se fait particulièrement que le Shabbat, sur Yom Noucha. Le Gam Yom HaShabbat ou Moukhan ou Mezouman et Nouadou. C'est un jour très propice pour l'étudier parce que parce qu'en fait, ce jour-là, il a une segoula, il a une particularité, c'est qu'il est particulièrement, on va dire, propice à l'étude le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat étudié, c'est un jour de Menoukha, de piétude, et dans lequel, nous dit le drichat, Yishlo Ségoula, Mitzah ditron, Anefe Shabbat, Anefe Shabbat, le Shabbat, on a Nefe Shabbat, une âme en plus. Eh bien, comme il a une particularité, et donc, celui qui étudie la Torah pendant le Shabbat, il a une compréhension, une Havana, qui est particulière parce que c'est Shabbat. Le Shabbat, c'est un moment de Menoukha, et donc, c'est pour cela que c'est particulièrement Messougal, c'est un jour particulièrement adapté à l'étude de la Torah. D'accord ? Et donc, par le fait que ce jour du Shabbat, j'arrive à mieux comprendre la Torah, eh bien, ainsi, je peux m'écoarter de l'Avodazara. La Gemara, dans le Shabbat, page 118, nous dit Tout celui qui garde le Shabbat selon Salakha, même s'il fait de l'idolâtrie, il sert d'idolâtrie comme la génération de Enosh, on lui pardonne. Donc, heureux est l'homme qui fera cela, tout celui qui respecte le Shabbat, de le profaner, il y a un problème, on aurait dû dire en c'est un mot particulier, bizarre, qui veut dire celui qui fait attention le Shabbat à respecter le Shabbat, on va lui pardonner sur la faute d'Avodazara. Je voudrais ici faire une petite première parenthèse avec ainsi pour une histoire que je voudrais rapporter très souvent quand on le cite le Chafet Tzrayim. Le Chafet Tzrayim, Zahra, qu'effectivement, il a donné du Chizouk, de la force à énormément de gens, même bien après sa mort, c'est le cas encore aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire qui va insister sur la notion du Shabbat par rapport à l'Avodazara. Il y avait un jour un homme qui était auparavant pratiquant et qui a commencé à ouvrir son affaire le Shabbat. Le Chafet Tzrayim a entendu cela, il a convoqué ce juif et lui a demandé de venir le voir. Et il a commencé en disant mon ami, j'ai une question à te poser. Alors, là, la vérité, c'est que la question qu'il va poser le Chafet Tzrayim va beaucoup étonner dans notre ami. Mais, écoutons jusqu'au bout la question. Il y a des 10 vers Havavi. Il dit, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a sur ton écho, c'était en fait un menuisier. Et évidemment, sur l'écho, sur son magasin, c'est écrit menuiserie. Il y avait un grand pancarte sur laquelle c'est écrit menuiserie. Très bien. Alors, il lui demande la chose suivante. Il lui dit, mais dis-moi, si un jour tu ne peux pas arriver au magasin à ton écho, et tu ne peux pas servir, est-ce que tu vas descendre, enlever cette annonce qu'il y a sur ton magasin qui est cette devanture sur laquelle c'est écrit en gros menuiserie. Est-ce que tu vas l'enlever ? Il dit, certainement que non. Je ne vais pas parce que je ne viens pas aujourd'hui, je ne vais pas l'enlever. Maintenant, si tu vas partir pour un long voyage, est-ce que tu vas enlever sur la devanture cette grande annonce qui dit, qui annonce que c'est une menuiserie ? Il dit, évidemment que non. Est-ce qu'il y aura un moment où tu risques de l'enlever cette annonce-là ? Il dit, mais jamais de la vie, seulement si je veux fermer. Alors, le chafet de Sraïm lui a dit la chose suivante. Un juif, même lorsqu'il ne fait pas toutes les mitzvot, tant qu'il est chômeur Shabbat, c'est comme s'il avait sur lui quelque chose, une grande pancarte sur laquelle c'est écrit « Je yudi, je suis juif. » D'accord ? « Ani yudi, je suis juif. » Le jour où il profane le Shabbat, le jour où il profane le Shabbat, c'est comme s'il avait enlevé cette pancarte, cette devanture sur laquelle c'est écrit « Je suis juif. » Il l'enlève. En clair, il dit, il faut bien comprendre que le respect du Shabbat, ce n'est pas une mitzvah parmi d'autres. Ce n'est pas une mitzvah parmi d'autres. C'est comme s'il y avait sur cette devanture sur laquelle c'est écrit « Menuiserie, Ani yéhoudi, je suis juif. » Ne plus être chômeur Shabbat, c'est enlever cette pancarte, c'est fermer le magasin. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne le Shabbat, on voit quelque chose d'assez particulier, c'est que celui qui est merhalel Shabbat, celui qui prend fin de le Shabbat, Vefarissia, de façon claire et évidente pour tous, devant tout le monde, malheureusement, il sort du judaïsme, il sort, il prend un statut très particulier et ce statut n'existe que lorsque l'on transgresse le Shabbat. Peut-être d'autres méthodes, mais très peu. Et donc, merhalel Shabbat Vefarissia, il faut faire très attention. Arrêter avec le Shabbat, c'est quelque part changer de situation, de position. Il faudrait ici continuer et vous expliquer. On comprend bien, si on nous dit que celui qui fait Avodazara, donc qui est Dolat, mais qui est Shomer Shabbat, qui est Hilchato, qu'est-ce qui se passe ? Mohalimlo, on lui pardonne. On lui pardonne sur l'Avodazara. Donc, on comprend aujourd'hui un peu mieux pourquoi Shabbat Hagadol a été choisi un Shabbat plutôt que la date, le 10. On a choisi le Shabbat Hagadol parce que le Shabbat, c'est particulier pour s'éloigner de l'idolâtrie. Or, il faut bien comprendre qu'on ne se rend pas compte de ce que les Juifs ressentaient lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils étaient attirés par l'idolâtrie d'une façon incroyable. On ne sait pas ce que ça veut dire le Yetzara, il n'existe plus. On n'a plus de penchant qui nous pousse vers l'idolâtrie. C'est quelque chose qui n'existe plus. Mais à l'époque, c'était très, très fort, très puissant. On était pris par ce Yetzara. Eh bien, le Shmirat Shabbat, le garde du Shabbat, nous permet de nous détacher, de nous éloigner de cet Avodazara. Je rappelle également ce que nous dit nos Chachabim à propos du Shabbat il est écrit « Il est interdit d'allumer un feu dans toutes vos habitations le jour du Shabbat. » De là, nos sages déduisent qu'il est interdit de se mettre en colère le Shabbat. Pourquoi ? Tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il était idolâtre. Et le Shabbat, il faut justement faire très attention de ne pas être dans la colère parce que le Shabbat, on peut être métaquen réparer toutes les problématiques de l'Avodazara. Or, celui qui se met en colère, c'est comme s'il était Obed Avodazara. Ah non, Avodai, le Ben Yishraï disait que celui qui étudie le Shabbat, il a mille fois plus lorsqu'il étudie le Shabbat, il y a mille fois plus d'intérêt, d'intégration, d'élévation par l'étude du Shabbat qu'un jour de semaine. mille fois plus et le rachach et le rafraïm vital, ils ont rajouté 170 millions fois plus. Alors, je ne sais pas d'où ils ont pris ces 170 millions fois plus. Et ça veut dire que l'étude du Shabbat est particulière et elle donne à l'homme une compréhension, une profondeur incroyable. avec Dusha du Shabbat. Alors, Abotaï, je voudrais vraiment que l'on rentre un peu plus dans le higna, dans le sujet grâce à un enseignement extraordinaire qui se trouve dans le Birkat Amazon. Le Birkat Amazon, Abotaï, est-ce que vous avez fait attention à quelque chose ? Peut-être que vous vous êtes posé cette question. Vous savez que lorsqu'on lit le Birkat Amazon le Shabbat, il faut rajouter deux choses. donc le Shabbat on ajoute ça c'est une chose qu'on rajoute dans le Birkat Amazon. Il y a une autre chose qu'on rajoute dans le Birkat Amazon c'est Alors, il faut savoir la chose suivante. Pourquoi ? Avoir mi ? Le Retzé Retzé donc ce rappel du Shabbat dans le passage où on nous te parle de Bet Hamikdash On parle du Bet Hamikdash Mais pourquoi avoir mi Yerushalayim et le Shabbat en même temps ? Le Binyan Bet Hamikdash Binyan Yerushalayim C'est là-bas qu'on met Retzé Quel rapport ? Entre Retzé qui parle du Shabbat qui parle du Shabbat et Binyan Yerushalayim Binyan Bet Hamikdash C'est étonnant Quel rapport est-il ? Alors, il faut savoir le Sefer Yetzirah qui est un livre de Kabbalah écrit par Avraham Avinu nous dit qu'il y a dans le monde trois dimensions qui sont l'endroit le lieu donc il y a donc l'espace il y a l'espace-temps et il y a l'homme on appelle ça en Kabbalah Olam le monde Shana l'année Nefesh l'âme donc Nefesh c'est l'homme donc l'âme de l'homme Shana l'année donc c'est l'espace-temps Olam le monde c'est l'espace et si vous prenez les premières lettres de ce Olam Shana Nefesh ça fait Achad alors écoutez bien ce que je veux dire il y a ici un parallélisme qui est fait entre le Bet Hamikdash le lieu le plus sain du monde le Shabbat le moment le plus sain de la semaine et le Bet Hamikdash donc le Bet Hamikdash le Shabbat et évidemment le Tzadik le Tzadik qui sanctifie son âme d'accord c'est trois personnes donc l'homme le Tzadik le Shabbat c'est la Kedusha du temps et le Bet Hamikdash c'est la Kedusha de l'endroit dit l'agmara dans le Shabbat page 119 Loharva Yerushalayim et la Bishvil Shekhi le Luba et la Shabbat Yerushalayim a été détruite elle n'a été détruite que parce que ils avaient profané le Shabbat Yerushalayim a été détruite parce qu'ils n'avaient traité le Shabbat ça veut dire qu'en fait si on avait respecté le Shabbat on n'aurait pas eu la destruction de Yerushalayim alors évidemment on va essayer de comprendre d'accord il ajoute il rajoute encore bien qu'il y avait Avodazara qu'ils avaient fait Avodazara à l'époque du premier Bet Hamikdash donc ils étaient idolâtres bien qu'il y avait Giloui Arayot bien qu'il y avait des relations interdites bien qu'il y avait Shihudamim le verset du sang comme c'est décrit la destruction du Bet Hamikdash c'est parce qu'il y a eu le Shabbat le Shabbat est comme toutes les mitzots donc c'est quand même assez incroyable on est en train de découvrir ici que le Bet Hamikdash a été détruit parce qu'ils n'ont pas respecté le Shabbat donc vous êtes en train de découvrir au fur et à mesure que je développe mon cours il y a un lien très important entre le Bet Hamikdash et le Shabbat d'accord puisque le Bet Hamikdash a été détruit parce qu'ils n'ont pas respecté le Shabbat et je vous rappelle que je vous ai dit il y a quelques instants que celui qui respecte le Shabbat on lui pardonne sur la faute de l'idolâtrie or je vous rappelle que lorsque je vous ai cité les deux psukhims au début du Shabbat ces deux psukhims étaient justement là à côté du Shabtotah et Tishmourou vous respecterez mon Shabbat c'est-à-dire ne soyez pas idolâtres donc on a lié l'idolâtrie au respect du Shabbat et avant j'avais fait le lien avec le Bet Hamikdash effectivement est écrit dans le deuxième verset Shabtotah et Tishmourou ou Mikdash et Tiraou donc vous voyez une juxtaposition qui est faite entre Bet Hamikdash et Shabbat et entre Avod Azara et Shabbat alors en fait nos sages vous disent que tout ce qui est le plus kadosh est toujours au milieu on dit que le Bet Hamikdash se trouve en Israël au centre du monde et en fait le Shabbat nous le voyons d'une certaine façon si vous regardez la Halakha vous voyez que le Shabbat trois jours avant et trois jours après sont liés au Shabbat c'est-à-dire il y a trois jours avant Shabbat on n'a pas le droit déjà de partir en bateau c'est-à-dire il faut faire attention au respect du Shabbat donc trois jours avant on n'a pas le droit de prendre le bateau pourquoi ? parce qu'on risquerait de se sentir mal d'avoir le mal de mer c'est une des raisons qui est donnée et donc trois jours avant je ne pars pas en bateau de peur que le Shabbat je me sente mal oui mais si tu pars quatre jours avant tu risques d'avoir aussi le mal de mer à Shabbat oui mais lorsque c'est plus de trois jours avant c'est pas grave c'est pas mon problème je ne suis pas obligé dans les trois jours avant Shabbat je suis déjà vers le Shabbat les trois jours qui suivent le Shabbat sont encore liés au Shabbat précédent puisque si vous avez raté l'Avdala le mois de salle Shabbat vous pouvez le faire jusqu'au troisième jour c'est-à-dire jusqu'à mardi dimanche, lundi, mardi voilà c'est intéressant parce que ça correspond au la menorah dans la menorah vous avez sept branches celle du milieu elle est évidemment entourée de trois branches à droite et trois branches à gauche ça veut dire qu'on est trois branches d'un côté et le Shabbat est au milieu pardon la menorah le nerama arabi la lumière principale est au milieu et c'est celle qui l'a plus mekudash qui l'a plus sanctifiée et vous savez d'où je vois que ce qui est au milieu est le plus sain parce que c'est écrit le etzachayim le etzachayim l'arbre de vie qui était au milieu du jardin donc ce qui est au milieu est mekudash et sanctifié bien ça veut dire que le bet amigdash est appelé il est au milieu du monde le Shabbat est au milieu de la semaine parce qu'on considère que là trois jours avant et trois jours après donc le Shabbat est au milieu de la semaine et la menorah la lumière du milieu est entourée d'un côté de trois branches d'un côté trois branches de l'autre elle est aussi au centre est-ce que c'est clair ça veut dire qu'ici lorsqu'on a été mekhalel Shabbat lorsqu'on est mekhalel alors savoir que le Rav vous disait toujours le chiffre 7 est un chiffre qui est très intéressant à analyser parce que 7 c'est quoi c'est que vous prenez les quatre points cardinaux donc le nord le sud l'est et l'ouest vous prenez le haut et le bas et vous prenez la chose qui est au milieu n'est-ce pas ? et bien le Shabbat c'est Zé c'est l'élément qui est au milieu de ces quatre de ces six qui est de Savot ces six chemins qui vont dans tous les sens c'est-à-dire que celui qui comprend que tout le monde entier tourne autour du Shabbat toute la notion du Avodah des Shijayami pourquoi est-ce qu'il faut travailler six jours on travaille six jours on travaille des six jours c'est donc orienté vers le Shabbat et si quelqu'un trouve un bel objet il va le garder pour Shabbat le Shabbat c'est le moment c'est le poumon spirituel et le sens même de toute la semaine c'est le moment central de ma vie le Betta-Mikdash est un endroit central et le Shabbat est un endroit central c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui si vous le précisez bien réalisez que ce qui je pense préserve le peuple juif plus que toute autre chose c'est la Shmirat Shabbat le Shabbat on se retrouve très bientôt nous en famille déjà c'est déjà le cas mais dans les synagogues et le Betta-Mikdash c'est le lieu où tous les juifs du monde veulent prier le Khotel le Betta-Mikdash tout le monde sait qu'on prie tous pour la reconstruction du Betta-Mikdash nos prières passent par là c'est un endroit qui réunit tout le peuple juif le Betta-Mikdash et la respect du Shabbat et ils sont tous les deux associés et juxtaposés maintenant regardez bien comment le Khotel qui fait sa Avodah au Betta-Mikdash et le juif qui prend Shabbat il y a entre ces deux choses un point commun extrêmement troublant le Khotel qui arrive d'accord dans la Hazara il commence son travail la première chose qu'il doit faire c'est se laver ses mains et ses pieds n'est-ce pas il y avait le Kior il se lavait les mains les pieds qu'est-ce qu'on nous dit avant de rentrer il doit laver sa figure ses mains et ses pieds d'accord et certains disent même qu'il doit faire Tvila qu'il doit aller au Migvé avant Shabbat il doit changer ses habits le Khotel et qu'est-ce que fait le Kohen lorsqu'il arrive au Betta-Mikdash il prenait les quatre habits blancs qui étaient les habits du Kohen et si c'est un Kohen il y a huit habits et continuons on allume les bougies de Shabbat à quoi ça nous fait penser à la Menorah la Menorah qu'il fallait allumer les pains les douze pains c'est évidemment les halotes il y en a même qui prennent douze halotes chaque repas d'autres disent que si on prend deux halotes à chaque repas vous avez trois repas il y a Siouda Shijit aussi vous avez trois repas vous prenez trois fois deux halotes ça fait six et si vous les coupez les six les deux à chaque fois vous avez douze c'est le Gan de Mina à chaque Siouda il rompait les deux halotes donc s'il rompt deux halotes ça fait chaque repas deux halotes qui deviennent quatre quatre fois trois douze voilà donc encore une fois un parallélisme entre ce qui se passe au Betta-Mikdash et ce qui se passe dans nos maisons donc on allume les bougies de Shabbat qui allume la menorah et bien il faut savoir que l'ahadlaka allume les bougies d'accord donc nous par exemple il y a deux choses dans la menorah il faut nettoyer les choses et il faut allumer donc qu'est-ce qu'on fait chez nous il y a la Marie qui prépare les nerotes et la femme qui allume d'accord donc tout ça c'est pour nous rappeler qu'il y a un parallélisme vous savez que chaque vendredi soir on dit on dit que chaque juif est accompagné de Malachim lorsqu'il arrive chez lui Shabbat mais il faut savoir que nos sages nous disent que lorsque ces Malachim arrivent ils constatent ils regardent est-ce que la maison est propre est-ce que la table est mise est-ce que le repas est prêt n'est-ce pas il constate il regarde si tout s'est bien passé ils disent ta faute disparaîtra d'accord et tu seras pardonné donc on voit encore une fois ce principe c'est-à-dire que les Malachim qui accompagnent l'homme disent on te pardonne on te pardonne il y a un capara donc ici on comprend le lien qu'il y a entre le retzé le retzé c'est la partie qui parle du Shabbat et cette partie-là elle se trouve dans la partie du Birkat Amazon qui parle de la reconstruction du Betamikdash on se demandait mais quel rapport y a-t-il entre les deux et bien évidemment si je fais le Shabbat si je fais le Shabbat comme il faut j'aurai le souhait de revoir la reconstruction du Betamikdash donc il y a un lien très fort entre le Betamikdash et Shabbat je voudrais vous raconter quelque chose une histoire qui me semble est très intéressante à entendre et très riche d'enseignement il y a des années il y avait un homme très connu un milliardaire qui s'appelle Lev Levayev Lev Levayev c'est un milliardaire et il avait décidé d'acheter à Tel Aviv le Kenyon vous savez c'est un centre commercial qui s'appelle Kenyon Ramat Aviv et bon qu'est-ce qu'il a il a investi 750 millions de dollars pour acheter ce centre d'affaires ce centre commercial le problème c'est que ce qui s'est passé c'est que Lev Levayev est un juif chômeur mitzvot et il a pris comme il a dit première condition première condition je voudrais que ce centre commercial soit fermé le Shabbat alors évidemment ça fait un bruit terrible et le le maire de cette ville de la ville de Tel Aviv l'a convoqué et il dit écoute la ville de Tel Aviv ça s'appelle Ir le Loav Saka c'est une ville sans coupure sans arrêt elle fonctionne 24 heures par jour 7 jours par semaine il est impossible que ce centre commercial soit fermé pendant Shabbat impossible d'abord je crois que tu ne te rends pas compte tu n'es pas amené Braque ou à Jéusalem ici les gens qui habitent dans les 5 kilomètres autour de ce centre commercial ne sont pas des gens qui sont Shomri Shabbat donc ça n'a aucun sens ça s'appelle de la Kfiadatit qui est là en train d'imposer un respect du Shabbat à des gens qui ne sont absolument pas convaincus par le Shabbat bon maintenant M. Levayev a entendu ce qu'a dit le maire et le maire a ajouté il a dit écoute c'est très simple si tu n'ouvres pas le Shabbat c'est très simple je ne te donnerai plus les autorisations pour les travaux et pour ouvrir ce centre commercial alors M. Levayev il a dit écoutez c'est très simple M. Le Maire moi je suis Shomer Torah Mitzvot et il n'est pas question que j'ouvre le Shabbat et j'irai au tribunal s'il le faut effectivement c'est ce qui s'est passé il est allé au tribunal mais pas n'importe quel tribunal c'est arrivé au Bagat c'est à dire le Bet Adin Haggavu Alat Tzedek c'est à dire la haute cour de justice israélienne sous l'autorité de Aaron Barak qui était à l'époque le chef de cette instance le président de cette instance donc la plus importante juridique la plus importante d'Israël alors effectivement ce qui est très étonnant c'est que M. Levayev arrive et il arrive sans il n'est pas accompagné par des avocats comme il aurait pu se payer effectivement c'est un milliardaire il aurait pu prendre les meilleurs avocats d'Israël il arrive seul sans avocat il arrive lui-même au Bet Amishpat au tribunal et à ce moment-là évidemment le chef du tribunal lui dit je ne comprends pas ce que tu vas faire le président de tribunal lui dit effectivement je ne comprends pas là-dessus Levayev dit écoutez moi je voudrais vous donner la parole j'ai quelque chose à vous dire et M. Levayev à ce moment-là il dit la chose suivante et il dit imaginez-vous le président des Etats-Unis qui arrive en Israël qu'est-ce qui se passe lorsque le président des Etats-Unis arrive en Israël on bloque toutes les routes dans lesquelles il doit passer il y a énormément de services de sécurité partout c'est la folie vous M. Barak chef du tribunal vous êtes chez vous à la maison et vous suivez à la télé le déplacement du président des Etats-Unis et puis à un moment on toque à la porte on toque à la porte et c'est le président des Etats-Unis lui-même qui est devant la porte avec tout un monde incroyable des médias mais aussi des services de sécurité et il a dans la main une petite boîte et il vous dit la chose suivante il vous dit écoutez bonjour M. Aaron Barak je suis le président des Etats-Unis j'ai décidé de t'offrir un cadeau très important qui était pendant des années dans le trésor secret des Etats-Unis prends c'est pour toi alors évidemment imaginez-vous qu'au lieu de prendre ce cadeau vous lui répondez M. le président prenez ce cadeau et dégagez rapidement de la maison vous le mettez dehors et vous n'acceptez pas le cadeau évidemment vous allez faire honte à cette haute marque c'est terrible c'est un manque de respect une humiliation terrible pour le président de Tézani M. Levayev il dit au juge à Aaron Barak écoutez bien M. Aaron Barak ce que je vais vous dire M. Rabbeinu et bien Hachem lui a dit M. le Shabbat c'est un cadeau qui est dans mes trésors j'ai dans mes trésors un cadeau ce cadeau il est dans mes trésors je voudrais te l'offrir ça ne vaut pas des millions ça ne vaut pas des milliards c'est un cadeau qui se trouve dans les trésors d'Hakadosh Baruch Hu il n'y a pas de limite c'est énorme c'est sans limite ce n'est pas des millions c'est des milliards ce n'est même pas des milliards c'est même pas Akadosh Baruch Hu il possède le monde entier tout l'univers et il dit à Moshé je veux te donner un cadeau qui se trouve dans mon trésor dans mon coffre-fort qu'est-ce que vous pensez que je dis à Akadosh Baruch Hu je n'en veux pas ton cadeau pour l'envoyer balader impossible Akadosh Baruch Hu te donne un cadeau la moindre des choses c'est de l'accepter de remercier ainsi dit M. Levaillot il n'est pas question il n'est pas question je suis propriétaire de ce canyon de ce centre commercial je suis chômeur Shabbat il n'est pas question que je ouvre Shabbat c'est un cadeau extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu me donne le Shabbat ne pas le respecter ne pas l'accepter c'est une gifle c'est une humiliation pour Akadosh Baruch Hu qui dit je vous donne un cadeau donc attention il n'est pas question que je ouvre et il a eu raison et il en lui a donné raison tout le monde a été extrêmement impressionné par cette foi cette conviction cet égouna et tout le monde lui a donné raison finalement il a eu l'autorisation de fermer ce centre commercial le Shabbat en plein Tel Aviv après quelques années pendant dix ans il était le propriétaire de cet endroit et il y a un journal très connu le Globs qui est un journal économique qui a dit que le centre commercial qui faisait le plus qui faisait le plus de bénéfices en toute Israël c'était celui-là celui qui se trouvait au centre de Tel Aviv qui était fermé le Shabbat évidemment le Shabbat vous imaginez bien c'est un jour où normalement on fait tout le chiffre d'affaires puisque c'est un jour où tout le monde personne ne travaille mais il était fermé le jour du Shabbat et c'est le jour où il y avait le maximum de gains ça Rabotai il faut se rappeler de cela être capable de comprendre que le Shabbat n'est pas une obligation ce n'est pas un devoir c'est un cadeau et je vais vous raconter une histoire incroyable avec Rabbi Akadosh celui qui a écrit la Mishnah celui qui a écrit la Mishnah et je voudrais vraiment que vous écoutez bien cette histoire l'auteur de la Mishnah Rabbeinu Akadosh il avait avant de mourir c'est écrit dans l'Agmara dans K'tubot page 103 je veux mes enfants il allait mourir juste avant de mourir il a convoqué ses enfants ses fils sont rentrés le visiter faites attention au kavod de votre mère faites attention à respecter votre mère il savait qu'il allait partir qu'il allait décéder et il leur demandait de respecter leur mère mais ensuite il leur a demandé autre chose je te demande parce qu'à l'époque ils étaient assis ils avaient tous comme des canapés ils s'allongeaient sur ces canapés c'est là-bas qu'ils mangeaient ils avaient une petite table devant le canapé il a demandé que même après sa mort il a demandé que le canapé soit mis que la table soit mis la petite table et que tout soit bien propre bien préparé comme chaque Shabbat et chaque vendredi soir Benoît Kadosh venait faire le Kiddush pour sa femme et ses enfants vous comprenez ? chaque vendredi soir il faisait le Kiddush ah vous dites mais comment il peut rendre Kiddush du Kiddush il est mort il revenait habillé comme lorsqu'il était habillé le Shabbat avec ses beaux avis de Shabbat il rendait Kiddush sa femme et ses enfants vendredi soir du Kiddush et comme nous dit le texte les Tzadikim même dans leur mort ils sont appelés vivants ils étaient morts oui mais ils étaient ils sont appelés vivants les Tzadikim sont appelés vivants même après leur mort très bien écoutez bien la suite Benoît Kadosh donc a eu le Shrout de revenir tous les vendredis soirs jusqu'au moment où un jour il était là c'était un soir vendredi soir il était là il y a eu une voisine qui est allée qui demandait je voulais demander quelque chose à la femme de Rabbeinu HaKadosh et la servante de Rabi a dit à cette voisine tais-toi ne fais pas de bruit Rabi le maître Rav le Rabbeinu HaKadosh Rabi Yudha Anassi l'auteur de la Mishnah il est assis à sa place donc on parlait après sa mort lorsque Rabbeinu HaKadosh a su qu'une voisine savait qu'il venait chaque vendredi soir il n'a plus revenu et pourquoi il n'est plus revenu ? Chez l'oleo Tzila à la Tzadikim à Rishonim il ne faut pas qu'on dise un mauvais nom sur les premiers Tzadikim c'est-à-dire que on dise regardez lui il a eu le srut de revenir du Gan Eden et de rendre quitte sa femme du Kidush et nous voilà on n'a pas le srut donc pour ne pas faire sortir un mauvais nom sur les Tzadikim et bien lui il n'est plus revenu mais sinon il avait le srut le droit de revenir bien maintenant je vais vous expliquer pourquoi Rabbein il a eu srut de revenir vendredi soir qu'est-ce qui se passe ? tout s'explique dit Rabbeinu Tzadok mais n'oublie Rabbe Tzadok lui nous dit que le sard des Saves le prince des Saves c'est celui qui a frappé Jacob rappelez-vous Jacob il a été touché au niveau de sa hanche il y a eu une luxation de la hanche et à cause de cela on n'a plus le droit de manger le guide Hanashe le nerf sciatique est interdit depuis que le sage les Saves a touché la hanche de Jacob nos sages nous disent qu'il y a 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives c'est écrit dans ma code page 23 les 365 mitzvot négatives l'autre a assez ne fait pas sont en parallèle à mettre en parallèle avec les 365 guidim 365 nerfs chacun d'entre nous a 365 nerfs le nerf sciatique et donc vous avez bien compris que 365 c'est aussi le nombre de jours de l'année il y a 365 jours dans l'année le jour dans l'année qui correspond à l'interdiction du guide Hanaché c'est le Tishabab c'est le 9 Ab en fait lorsque Essav a touché la hanche de Jacob il a donc luxé cette hanche il a su donc il a arrivé à toucher quelque chose chez Jacob qu'est-ce que c'est qu'il a touché la destruction en remez une allusion au fait que Essav va détruire c'est Titus qui a détruit le deuxième mitzvot donc Essav les romains qui ont détruit le deuxième mitzvot quand ils l'ont détruit à Tishabab et le jour de Tishabab donc c'est un des 365 Lothase le Lothase le long de l'interdiction qui correspond à ce jour c'est l'interdiction de manger le nerf siatique en souvenir justement de ce jour où Jacob a eu la luxation de l'ange maintenant il faut savoir que Rabbeinu Akkadosh était une étincelle de Jacob Avinu comme on dit Rabbeinu Akkadosh notre saint Rab c'est Rabbeinu Akkadosh et Hanasi regardez le mot Hanasi Nun c'est Nitsot c'est une étincelle Shins Shel Yud Yaakov Avinu c'est une étincelle de Yaakov Avinu alors là c'est très intéressant c'est que Rabbeinu Akkadosh Rabbeinu Akkadosh était une étincelle de Yaakov Avinu or à propos de Yaakov Avinu c'est écrit dans la Gemara Shabbat 118 celui qui qui fait des délices le Shabbat il s'offre le Shabbat des très bonnes choses on lui donne un héritage sans limite comme c'est écrit on dit que Yaakov Avinu c'est écrit parats ta yama vakelma tzafana de Yaakov c'est écrit dans Parashat que son héritage c'est sans limite ainsi celui qui honore le Shabbat par le Ta'anoug le Honeg Shabbat et bien il aura le sou d'avoir la nakhala de Yaakov c'est à dire un héritage sans limite or Rabbeinu Akkadosh qu'est-ce qu'il a fait et bien écoutez bien Rabbeinu Akkadosh pourquoi il a eu ce s'route par rapport au Shabbat de revenir le vendredi soir et pourquoi je dis qu'il est un étincelle de Yaakov Avinu qui a un lien très particulier à Yaakov Avinu avec le Shabbat c'est parce qu'il y a eu un jour Rabbeinu Akkadosh qui a voulu que lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat Tisha B'Av tombe Shabbat que le Tisha B'Av soit repoussé définitivement cette année-là donc imaginons une année où Tisha B'Av tombe Shabbat il n'y a pas de Tisha B'Av ni dimanche ni vendredi ni évidemment pas Shabbat il voulait annuler le Tisha B'Av tombe Shabbat c'est écrit dans la Gemara dans Megillah cette volonté de Rabbeinu Akkadosh Rabbeinu Akkadosh pourquoi juste Rabbeinu Akkadosh il a voulu annuler il a voulu dire que le Tisha B'Av qui tombe Shabbat cette année-là il n'y aura pas de Tisha B'Av c'est parce que justement Rabbeinu Akkadosh c'est un étincelle de Yaakov Avinu et lui justement il est particulièrement sensible à la dimension du Shabbat parce que Yaakov Avinu lui il a une celui qui respecte le Shabbat qui met un ég qui est un Shabbat il a un héritage sans limite et bien lui Rabbeinu Akkadosh qui a voulu donner un tel kavod au Shabbat en disant que lorsque Tisha B'Av dans le Shabbat Tisha B'Av saute est annulé cette année-là et bien ce Shabbat grâce à ce kavod au Shabbat que donnait particulièrement Rabbeinu Akkadosh ce qui n'est pas tellement étonnant parce que justement la notion de Tisha B'Av c'est une notion dans laquelle justement Yaakov est affaibli et lui Rabbeinu Akkadosh a voulu qu'il n'est pas redonner cette force du Shabbat sur Tisha B'Av et tout le monde est venu se réunir tous ceux qui étaient autour de la ville dans laquelle il habitait sont venus se réunir pour faire les Hespedim les éloges funèbres il y a eu 18 18 Hespedim 18 orateurs et le problème c'est que Shabbat allait arriver et bien vous savez ce qu'il s'est passé il y a eu un miracle le soleil ne s'est pas couché oui le soleil ne s'est pas couché et le tout le monde le soleil a attendu que le dernier des accompagnateurs des Melavim les Bayat Ahmed rentre chez lui et le temps de sortir l'eau de puiser l'eau de se préparer à Shabbat et à ce moment là le soleil s'est couché et ils ont eu très peur les gens parce qu'en fait il s'est couché c'est vrai beaucoup plus tard que prévu que normal et après il s'est relevé et ils avaient à peine fait qu'ils douchent et commençaient à manger que déjà le coq annonçait l'aube donc ils ont eu peur d'avoir transgressé le Shabbat et sorti une voix du ciel il y a Tzabat kol elle a dit celui qui n'a pas été paressé qui n'a pas été paresseux dans l'esprit de Rabbi donc on voit ici que comme lui il a donné un tel kavod au Shabbat puisqu'il a voulu que Tzabat qui tombe Shabbat il n'y ait pas Tzabat mais comme il a donné un tel kavod au Shabbat et bien le Shabbat le lui a rendu le Shabbat s'est rétréci le coucher du soleil il y a plus tard pour lui rendre la monnaie de la pièce pour lui donner un kavod le Shabbat le Shabbat était repoussé à cause de son kavod pourquoi ? parce qu'il a voulu faire disparaître la avellu de Tzabat à cause de la kudusha du Shabbat le Rabbeinu Akkadosh tenait tellement au Shabbat qu'il a demandé à sa femme de préparer à ses enfants de préparer toujours sa place et il revenait chaque vendredi soir Hachem lui a rendu le kavod qu'il donnait au Shabbat rappelons-nous bien que l'époque de Rabbi Yudha est une époque tout à fait particulière Rabbi Yudha qui a écrit la Mishnah c'était une période où on a dit Torah et Gdoula de Mantechad c'était une période où il y avait la quiétude il y avait la Gdoula il y avait la richesse de chez Rabbi il y avait la Malchut Rabbi était très très proche du Antona Antona le général romain dont il était très proche il s'entendait particulièrement bien ils étudiaient ensemble la Torah c'est un moment de Tikkun quelque part de l'opposition entre Essav et Yaakov on dit d'ailleurs à propos de Rivka il y avait une opposition mais en fait il y avait là-bas deux grands deux notables Rabbi Noach et Antona qui s'entendait particulièrement pour revenir à Bataille après tous ces développements sur la dimension du Shabbat je voudrais revenir au début de mon shiour et arriver à la conclusion qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? on a appris un certain nombre de choses que je voudrais ici résumer et bien mettre en place on a commencé le shiour en rappelant que le Shabbat apparaît à deux reprises dans la paracha il apparaît le troisième passoucle la paracha et il apparaît dans le chapitre 19 verset 30 vous regarderez dans le texte dans la première fois la première fois qu'il apparaît dans la paracha il est juxtaposé à la crainte qu'il faut avoir de sa mère et de son père et à l'interdiction de faire avodazara et en fait nos sages de la Kabbalah nous disent que pourquoi on a juxtaposé immo ve aviv tira ou tu craindras la mère et le père à et shab to taille mes shabatot vous respecterez selon les kachmés à Kabbalah c'est comme ça vous verrez dans le rachay Makadosh immo la mère et aviv le père c'est deux dimensions du shabat shab to taille c'est au pluriel vendredi soir et shabat matin vendredi soir c'est bechinat shamor c'est à dire préserver le jour du shabat c'est zachor zachor ve shamor ve di bour et chanem mais bizarrement la notion de em qui est rachamim précède à av av le matin pardon rachamim c'est av et em c'est plutôt din le vendredi soir c'est em c'est la mère donc c'est d'abord immo ve aviv dans le shabat il y a d'abord le vendredi soir et ensuite le shabat dans la journée le vendredi soir c'est bechinat ima de la mère c'est à dire la notion de din et aviv c'est netina c'est rachamim c'est pour ça qu'on parle de matin de Torah matin de Torah avec le shabat et nous avons expliqué que dans le shabat il y a plusieurs dimensions shab to taille tishmo que si notre père et notre mère nous demandent de renverser le shabat même s'il faut les craindre le shabat doit dépasser ce respect qu'on a à notre père et à notre mère on a dit que le shabat a la vertu de faire mechila de pardonner la faute à Vodazara on a rappelé l'histoire du chafet tshayim qui nous disait que le shabat c'est comme une devanture d'une échoppe sur laquelle est écrit en gros mercerie cordonnerie cette devanture on ne l'enlèvera que lorsqu'on fermera la boutique un juif qui ne fait plus shabat même s'il fait certaines autres mitzvot c'est comme s'il enlevait la devanture de sa boutique il n'y a plus écrit mercerie il n'y a plus écrit cordonnerie il l'a enlevé parce qu'un juif même s'il ne fait pas toutes les mitzvot le shabat c'est véritablement le point véritable de commencement du début d'être un juif pour être un juif et mettre sur la shabat évidemment on est juif même si on n'est pas sur la shabat mais ce que je veux dire c'est que c'est enlever le shabat c'est enlever la devanture et ça c'est très important de se le rappeler donc la première chose que je voulais dire c'est que le shabat est la vodazara le shabat c'est un jour où on comprend les choses on comprend les choses avec profondeur on a expliqué que l'étude du shabat c'est 170 millions de fois de plus qu'un jour de semaine j'étudie une minute shabat c'est 170 millions de plus c'est équivalent à 170 millions de minutes en semaine ça c'est selon le rachach d'après le rachach d'autres disent mille fois le ben ishray on veut dire que l'animation du shabat c'est un moment de grande élévation de compréhension parce qu'on a une échama et terre elle nous permet de nous opposer à la vodazara c'est à dire juste après on parle de la vodazara parce qu'en fait celui qui est chômeur shabat quelque part c'est comme si je publiais je disais je crois en Dieu donc même si des fois il a des de la vodazara c'est que des fois il craque il est attiré par ceci et cela en fait il y a toujours la devanture je suis un juif ami yéhoudi chaque juif le fait d'être chômeur shabat c'est comme c'est mettre une devanture je suis juif maintenant on a un deuxième endroit où se crée de la vodazara c'est très intéressant c'est à dire que dans le monde il y a la kédusha du temps c'est le shabat la kédusha du lieu c'est le bétamigdash mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au milieu c'est que ce qui reste le olme olamim dit l'agmara dans l'yevamot ce qui doit rester jusqu'à la fin des temps c'est la kédusha du bétamigdash aujourd'hui même aujourd'hui où il n'y a plus le bétamigdash et même s'il y a là-bas des mosquées ou autre chose ça reste un makom kadosh on n'a pas le droit d'y construire ce qu'on veut on ne peut pas y marcher on ne peut pas y aller si on est impur donc on regarde le makom kadosh ça reste pour toujours ça reste aujourd'hui le lieu central le lieu de repère du peuple juiste tout entier ça c'est le bétamigdash ça c'est au niveau du lieu c'est un moment sans bonheur central qui nous réunit tous le shabbat c'est un jour qui nous réunit en famille et qui nous réunit tous ensemble tous ensemble on est réunis ce jour-là par le shabbat shmira shabbat c'est quelque chose qui fait de la cohésion de la communauté juive tout ensemble voilà c'est des choses qui doivent rester pour toujours maintenant cette injonction se trouve dans le chapitre 19 verset 30 mais à quel moment à propos de quoi avant cet écrit il faudra faire en sorte de préserver ces enfants de ne pas les voir se laisser livrer à la débauche très intéressant la débauche si vous réfléchissez bien c'est Harayot d'accord Harayot et juste avant on avait parlé d'Abodazara on veut dire que le shabbat s'il y a une cohésion familiale forte c'est un vrai message qui passe normalement on est censé garder nos enfants il s'agit de donner sa fille à la prostitution c'est-à-dire véritablement la pire des choses qui peut arriver une perte totale de la moralité chez un enfant et bien le fait d'être chômeur shabbat c'est quelque chose qui nous préserve de cette immoralité parce qu'on est ensemble le shabbat on comprend on a expliqué que le shabbat c'était quelque chose de central parce que trois jours avant le shabbat on ne peut pas aller on ne peut pas prendre le bateau trois jours après le shabbat jusqu'à trois jours après le shabbat on va faire et que c'est véritablement comme cela qu'il va se construire et bien il comprendra qu'en réalité grâce à la gdusha du shabbat Rabbi Yudah Nassi pensait qu'il allait pouvoir faire sauter le véro de Khurban d'Etamigdash parce qu'on a expliqué que la destruction de l'Etamigdash n'aurait pas eu lieu s'ils avaient été chômes à la chômeur c'est vrai que vous avez toujours entendu c'est que la destruction du premier d'Etamigdash c'était Gilo Yavayot les pires s'ils avaient gardé le shabbat on a cité le rabbi Nubachia évidemment en se basant sur l'Etamigdash il n'aurait pas eu la destruction de l'Etamigdash le Vettamigdash n'est détruit que parce qu'on est plus chômeur shabbat voilà les différents éléments que j'ai voulu vous partager avec vous ce soir en nous souhaitant puisqu'on a parlé du shabbat shabbat shalom on est un shabbat de paix un shabbat de shmira de shabbat un shabbat et qu'on soit zohé très rapidement par la shmira du shabbat de voir la destruction très rapide du Vettamigdash amén qu'en ait ratzoum 謝謝 de la vingt-puit pênes de la vingt-puit pênes de la vingt-puit pênes d'un hont Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...